Bonjour tout le monde, sur cette vidéo on va voir le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès est l'un des fameux théorèmes en mathématiques. C'est un théorème de géométrie qui affirme que dans un plan, à partir d'un triangle, une droite parallèle à l'un des côtés définit avec les droites des deux autres côtés, un nouveau triangle semblable au premier. En anglais, il est connu sous le nom de Intercept Theorem, soit Théorème. Donc ici, j'ai bien les deux triangles. On a bien BC et parallèle à MN, donc pour les deux triangles, les deux figures, et B appartient à AM et C appartient à AN. On va appliquer le théorème de Thalès, qui dit que AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à BC sur MN. Ou bien, on peut même dire que AB sur AM est égal à AC sur AN est égal à BC sur MN. Mais pour appliquer le théorème de Thalès, il faut bien avoir les conditions que M appartient à AB et N appartient à AC et que MN est parallèle à BC. Voilà, donc on va voir que AN sur AC est égal à AM sur AB est égal à MN sur BC, vu qu'on a les trois conditions, c'est-à-dire que la première, comme on avait vu, que M appartient à AB, la deuxième, que N appartient à AC, et la troisième condition la plus nécessaire, c'est que les droites MN et BC sont parallèles. Donc, on a trouvé la formule de Thalès, ou bien, d'après le théorème de Thalès, on a trouvé la formule. On peut en déduire les droites AM et AN et MN, AB, AC, BC. Donc, comment c'est que AM égale 30 et AB égale 80 ? On peut trouver, par exemple, AN. On a AM qui est connu, AB qui est connu, AC qui est connu, on peut en déduire AN. Donc, si on applique le théorème de Thalès, on va voir que AN est égal à AM fois AC sur AB. Et, donc, on applique, on trouve que AN égale 7,5. Qui est égal à 30 fois 20 sur 80, est égal à 7,5. Donc, on a IJ sur JV est égal à IK sur UK est égal à UV sur JK. Donc, on remplace, on remplace IK par 20 et IU par 10. On trouve IV, donc, on trouve IV qui est égal à IJ fois IU sur IK, égale à 15. Et JK, on remplace IJ par 30, IV ou bien on remplace IU par 10 et IK par 20, on trouve JK qui est égal à 20. Voilà, c'était tout pour ce théorème de Thalès. Donc, on en a fini avec ce cours. J'espère que tu l'as bien compris. Et je te conseille très vivement de suivre les exemples pour chaque définition que je vais illustrer dans les vidéos suivantes. Cette séquence est terminée.